Mais souvent, personnellement, le président envoie fréquemment des messages à la population, aux membres de la communauté congolaise, par e-mail, par téléphone, et je le fais par website. Nous voulons aussi connaître les objectifs que vous poursuivez dans cette communauté. Premièrement, c'est de réunir un peu tous les Congolais d'ici. On est vraiment éparpillé. Souvent, on a une culture, c'est la culture congolaise. Donc, c'est bien, deux fois, de toujours rappeler les gens là où on vient, notre pays d'origine. Et c'est là vraiment notre focus. Notre objectif, c'est de viser vraiment sur notre culture congolaise. Donc, c'est ça en principe. Réunir tous les Congolais, faire de sorte que des générations qui seront nées ici, aux États-Unis, puissent reconnaître le Congo comme étant leur pays d'origine et avoir la culture congolaise dans leur mentalité. Pas vraiment adapter tous les Américains. En fait, vous pensez que vous arrivez à réaliser votre dream ou bien votre rêve par rapport à cet objectif ? Il y a, bon, il faut d'abord... Ça se concrétise. Ça se concrétise. Il y a, il faut d'abord... Et aussi, il a vraiment fait un grand travail, monsieur l'ex-président. Il est toujours le président, je l'appelle le président. Et jusqu'à présent, je vous dirais qu'il est toujours avec nous. Et chaque fois que j'ai des complications, je me recours vers lui. Puisqu'il a beaucoup de... Il a l'expérience. Il a fait plus que de deux mandats. Il a travaillé pendant quatre ans. Non seulement pendant quatre ans, on lui a donné encore les terres mères. Donc, il a vraiment, vraiment beaucoup de quoi ? De connaissances pour notre communauté. Et de temps à autre, je retourne vers... Pour répondre à votre question, jusque-là, aujourd'hui, avant, c'était... On était un peu difficile à atteindre. Et par le schéma qu'ils ont tracé, le quoi ? Le gouvernement précédent. Donc, j'ai pu suivre le même modèle. Et c'est un peu de... C'est un peu de décorer ça, un peu. Mais c'est le même modèle. Mais j'atteins quand même la majorité de quoi ? Des Congolais ici au Colorado. Nous vivons dans un pays étranger. Étant des Congolais, il y a des réalités dans ces pays. Nous avons vécu dans ce pays il y a plusieurs années. Il y a quand même des réalités dans ces pays. Et surtout, quand les gens arrivent nouvellement, ce n'est pas aussi facile de s'adapter dans ces pays. Parce qu'il y a beaucoup de réalités. À quitter un pays, par exemple, vous parlez les Français, par exemple. Vous venez dans un pays où on ne parle que l'anglais. Déjà, les problèmes d'intégration de la langue aussi s'imposent. Et à part cela, il y a aussi beaucoup de problèmes. Par exemple, les problèmes d'immigration. Alors, je sais que la communauté congolaise existe. Quand les autres amis viennent, quand les autres frères viennent fraîchement du pays, ou bien de l'Afrique, qu'est-ce que la communauté congolaise fait pour les accueillir ? Comment est-ce que la communauté congolaise s'organise pour accueillir les nouveaux venus dans la communauté ? Avec ma direction, c'est ce que je fais quand il y a de nouveaux venus. Premièrement, avant de répondre à la question, je dirais que la communauté, la présidence doit être informée des nouveaux venus. Parce que je ne suis pas vraiment au courant de tout. Mais on demande toujours aux résidents de garder les oreilles attentives et de voir pour nous. Quand il y a une nouvelle, ils peuvent toujours nous communiquer et on va exécuter. Alors, quand il y a un nouveau venu, et je suis contacté, normalement, il y a une lettre que je donne aux nouveaux venus, et je leur dis de quoi ? De la réalité d'ici. Et ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Et les habitudes du pays, puisque moi aussi, je viens du pays, j'étais au Congo pendant longtemps. Alors, vraiment, il y a ce qu'on appelle le quoi ? Le Toubatouba, le Gassip là. C'est quelque chose, vraiment, j'interdis aux nouveaux venus de ne pas vraiment s'intégrer à ces mouvements-là. Puisque c'est ce qui nous a détruit. L'ennemi est venu quand on était détruit. On est aux Etats-Unis. Les Etats-Unis sont très, très forts aujourd'hui, c'est parce qu'ils sont unis. Alors, je fais un effort pour réunir et qu'on puisse vraiment travailler tous ensemble. Je sais que, oui, on essaie un peu de s'organiser ici au niveau de l'Amérique. Et l'objectif que vous avez dit tout à l'heure, l'objectif de la communauté congolaise est de réunir tous les Congolais ici aux Etats-Unis. Nous vivons dans un pays étranger, comme je viens de dire tout à l'heure. Puisque vous vous réunissez ici aux Etats-Unis, vous n'avez pas une pensée, par exemple, par rapport à notre pays ? Est-ce que vous avez des idées, des initiatives par rapport à notre pays, étant ici en Amérique ? Les Etats-Unis, ce n'est pas la fin du monde. Les Etats-Unis, ce n'est pas le paradis. C'est un pays comme tout autre. C'est qu'il faut seulement admettre qu'aux Etats-Unis, ils sont un peu plus avancés. Je dirais à peu près 50 ans avant ce qu'est le Congo. Alors, tout ce qu'on apprend ici, c'est quelque chose d'amener au pays. Et c'est pour ça que je dis que non, on doit toujours garder la culture congolaise, la culture positive congolaise, puisqu'un jour, on doit rentrer au pays. Et j'encourage tout le monde qui est ici de toujours amener quelque chose dans son village natal qui pourra aider les gens de leur village natal au moins, c'est quoi ? Développer. Et on est mieux placés, puisqu'on est ici aux Etats-Unis, on a beaucoup plus d'expérience, donc on peut facilement initier les gens du pays à raisonner, à réfléchir comme nous. Président Kaniki, je crois que vous avez déjà fait une année dans votre mandat et vous êtes en train d'entamer votre seconde année. Si aujourd'hui, je vous posais la question de savoir quel est le bilan pendant votre mandat ? Honnêtement, quelle sera votre réponse ? Le bilan est un peu compliqué. Bon, sur le plan financier, sur le plan administratif, j'ai un rapport qui est un peu, quoi, mais qui est positif. Mais je te dirais que c'est positif, on avance quand même, on est en train de progresser, on fait un effort d'atteindre au-delà de ce qu'on est maintenant. Donc, positivement parlons, Amine, je te dirais que non, on est bien. Je crois que les Congolais, ce sont des gens des fois très compliqués. Je ne m'écarte pas de cela. Des fois, nous, nous ne savons pas ce que nous voulons. Et quand on vous donne ce que vous demandez, et des fois, vous ne répondez même pas positivement à cela, est-ce qu'à chaque fois qu'il y a des réunions, il y a la rencontre de l'Assemblée générale avec la présidence et le comité de SAGE, les Congolais se présentent vraiment positifs. Bon, pas totalement. Ça, c'est vraiment notre problème. On essaye, on essaye, mais je trouvais quelque chose là, c'est plus pratique, plus politique, quoi. C'est d'être en contact personnellement avec les gens que tu invites. Souvent, quand tu envoies des e-mails, tu passes des communications, ils répondent, mais ils oublient facilement. ou bien ils sont dérangés par quelques problèmes. Mais quand tu fais verbalement, tu les appelles par téléphone et tout, ils ont vraiment cette conscience-là de se présenter, de venir à la réunion et essayer un peu de donner leur avis sur n'importe quoi qu'on pourra discuter. Je vous rappelle que dans cette émission, nous recevons M. Patrick Kanik, qui est le président de la communauté congolaise ici au Colorado, précisément ici dans la ville de Denver. Et avec lui, nous essayons un peu de comprendre comment est-ce que fonctionne cette structure. Et je crois que nous allons faire une petite pause musicale et après cela, nous allons revenir sur le plateau pour pouvoir continuer et puis finir cette émission. Donc, à suivre. Peace. 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 Yes. I'm through. Yes, Lord. Yes, Lord. Sous-titrage ST' 501